James Nenner, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'ONIS Arts Martiaux, c'est ça ? Tout à fait. Et plus généralement de l'association La Voix du Tao. Expliquez-moi un petit peu la différence ou la complémentarité. Alors, ONIS Arts Martiaux comprend essentiellement les cours d'art martiaux qui ont lieu à Saint-Jean-de-Diversé. Et La Voix du Tao est un collectif d'associations, donc qui inclut ONIS Arts Martiaux, bien évidemment, où là, il y a des cours de yoga, de Qigong, de Tai Chi, et qui inclut ONIS Arts Martiaux pour les cours de Kung Fu et de Kenpo Karaté. Alors, cette 7 et ces associations existent depuis combien de temps ? Alors, elles ont à peu près une dizaine d'années. ONIS Arts Martiaux a 10 ans, La Voix du Tao a à peu près 8 ans. Vous êtes combien d'adhérents au sein de l'association ? Alors, au sein de l'association La Voix du Tao en tout, on a à peu près 150 adhérents, entre les cours de yoga, les cours de Tai Chi, Qigong, voilà. Vous couvrez toutes les tranches d'âge ? À partir de quel âge on peut ? Alors, on démarre, on prend les enfants à partir de 7 ans pour les arts martiaux. Et après, bien évidemment, on couvre toutes les tranches d'âge avec le yoga, le Qigong, le Tai Chi, où on peut pratiquer jusqu'à un âge très avancé. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette association ? Et surtout, ce regroupement, en fait. Quel est le lien entre, par exemple, le yoga et les arts martiaux ? Eh bien, le lien, il y a vraiment une complémentarité, puisque moi, j'ai toujours pratiqué toutes ces disciplines en parallèle. Et donc, il y a vraiment une complémentarité dans le travail, notamment postural, dans le travail du souffle. Voilà. Pour moi, c'est aussi un travail très important au sein des arts martiaux, où c'est peut-être un petit peu moins mis en avant, où on a le travail dynamique qui est mis en avant, le travail de combat, ainsi de suite. Mais on n'a pas forcément ce travail de régulation du souffle, ce travail de contrôle de la posture, voilà, qui, pour moi, est nécessaire. Nécessaire pour la santé, nécessaire pour une pratique correcte des arts martiaux. Alors, vous pratiquez uniquement à Saint-Jean-de-Liversé ? Alors, non. Alors, les cours d'arts martiaux ont lieu à Saint-Jean-de-Liversé, pour les enfants, pour les adultes, le mercredi soir. On a 18h15, 19h15 pour les enfants, 19h15, 21h15 pour les adultes. Mais on a aussi des cours de Qigong et de Tai Chi, donc le mercredi après-midi à Saint-Jean-de-Liversé, et le jeudi soir à Saint-Jean-de-Liversé à 19h30, ainsi qu'à Courson, pour le Qigong et le Tai Chi. Et on a des cours de yoga qui sont à Saint-Sauveur-de-Liversé le lundi soir et au Guédalré le jeudi soir. Il faut des aptitudes particulières pour l'art martial en règle générale ? Il faut quand même arriver avec une forme physique. Bon, après, on se remet en forme aussi par les arts martiaux. Mais il faut quand même être physiquement apte, alors que dans le yoga, dans le Qigong, dans le Tai Chi, même justement s'il y a des problèmes de santé, on peut malgré tout travailler et améliorer les choses. Alors, quels sont vos prochains événements ? Alors, prochains événements, la rentrée déjà. Après, bien évidemment, on a une participation des enfants, de certains adultes à des compétitions de ligue, des compétitions nationales, notamment Kung Fu. Et voilà, après, on a des... Bien évidemment, toute l'année, on a des stages suivis de Qigong, de Tai Chi, où on fait venir différents intervenants. Moi-même, j'organise des stages tous les mois. Donc voilà. Sur le territoire, un événement particulier sur cette année, enfin fin de cette année et début de l'année prochaine ? Ouais, on n'a pas d'événement particulier dans le sens où les championnats digues souvent sont... Et les championnats à tout court sont gérés par la fédération. Donc on a vraiment des... Mais pas d'événements particuliers, hormis les stages organisés, voilà, avec divers intervenants, mais rien n'est encore bien fixé. Très bien. Merci. Je vous rappelle que vous êtes le président de la Voix du Tao, qui regroupe, donc, Onisar Martio, Yoga, Tai Chi, Qigong... Tout à fait. C'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, ouais. Yoga, Tai Chi, Qigong, voilà. Super. Et R Martio, Kung Fu, Kampo Karaté. Ouais, Kung Fu et Karaté, ça c'est... C'est important. Merci James, à bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt.